Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir la gestion des particules. Ce sera vraiment deux bases, afin que vous compreniez un peu comment celui-ci fonctionne et que vous puissiez commencer à jouer avec. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Donc comme évoqué dans l'introduction, enfin dans la vidéo d'introduction, je vais vous expliquer les bases au niveau de la gestion des particules. Or une particule, on fait compte, c'est beaucoup de choses. On peut vraiment faire plein de trucs avec ça. C'est-à-dire qu'on peut créer des cheveux, on peut créer par exemple, j'avais fait une assiette, là je vous montre un petit dessin, j'avais fait une assiette avec des petits pois où je m'étais amusé à créer. Donc au début de l'assiette, après j'ai fait un petit pois, j'ai créé des particules pour justement que mes petits pois s'ils tombent dans l'assiette, des choses comme ça. On peut faire de la neige, on peut faire de l'appui, on peut faire de la fumée, des bulles de savon, enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Je vous montrerai tout à l'heure quelques exemples pour vous expliquer, mais le but est vraiment de vous expliquer la gestion des particules au niveau des bases, simplement les bases. Donc si je prends par exemple le cas de mon cube, comme d'habitude d'origine, on va le monter un petit peu et on va le mettre ici. Lui, je vais l'activer pour qu'il puisse y voir ce que je vais taper, sachant que je ne vais pas taper grand chose. Je prends mon cube simplement et je vais cliquer ici, vous voyez, c'est marqué ici, en fin de compte, contexte particules. On clique cette icône et on va cliquer ici ce petit plus, tout simplement. En cliquant ce petit plus, vous avez marqué particules settings. En fin de compte, ça va tout simplement ajouter un modifieur, vous voyez, c'est marqué ici. Et celui-ci s'appelle tout simplement particules system. Alors, ce n'est pas le même nom, mais croyez-moi, c'est celui-ci. De toute façon, vous voyez par rapport au symbole. Donc dès que vous allez créer une gestion de particules, vous allez créer tout simplement un modifieur. Vous allez utiliser un modifieur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce modifieur a deux façons de faire. Rappelez-vous que je vous ai montré une vidéo, là, je vous montre la petite vignette sur l'animation, où j'expliquais un peu l'animation de base. Donc si j'appuie sur le bouton lecture, vous allez voir que d'un seul coup, il va se passer quelque chose. En l'occurrence, il y a comme des petits points blancs qui sortent au niveau du cube. Ça, c'est tout simplement des petites particules qui ont été définies. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer un peu ce qu'on peut faire avec. Mais on n'ira pas très loin. Le but est vraiment de vous montrer que l'on peut commencer à faire un truc très intéressant avec la gestion des particules. Donc ici, soit on a une émission de petites particules qui va se promener, qu'on peut modifier la forme, la taille et ainsi de suite, même mettre un objet. Ou alors, on peut créer aussi des cheveux. Là, vous voyez, ici, vous avez des cheveux. Et après, grâce à ce mode-là qui s'appelle Particules Edit, vous allez pouvoir tout simplement éditer vos cheveux. Bon, on ne le fera pas, mais je voulais juste vous montrer que c'est possible. On fera des vidéos bien plus tard, mais comme je vous dis, pour l'instant, je me consacre vraiment sur la modélisation et après, on attaquera à autre chose. Mais chaque chose en son temps. Donc, je reviens ici en objet de mode. Et ce qui va m'intéresser pour l'instant, c'est émetteur. Donc là, je reviens à 0. Et si je relance mon bouton lecture, tout va bien. Ça émet bien mes particules. Alors, on va se concentrer un petit peu sur quelque chose pour un peu comprendre comment ceci fonctionne pour que si vous puissiez faire des exemples ou des tests à la maison, que vous ayez au moins quelques notions. Ici, vous avez le nombre. En fin de compte, c'est marqué 1000. Par exemple, je vais mettre ici 100. Alors, bien évidemment, ce nombre dépendra de la puissance de votre ordinateur ainsi que votre carte graphique. Parce que croyez-moi, c'est très gourmand en ressources. Si je fais ça, vous allez voir que par rapport à l'animation qui va de 0 à la frame de 150, vous aurez en tout, ça c'est très important à prendre en compte, 100 particules qui vont apparaître. Ici, site, ça veut tout simplement dire, si vous voulez, ça va être un décalage par rapport à vos particules. Ils vont apparaître d'une manière différente, tout simplement. Ensuite, frame start, vous avez compris, c'est par rapport à la frame 0. Je vais donc, là, c'est 1. Je vais démarrer mon animation. Regardez, je fais ça. Ça démarre bien par rapport à 1. Et ça finit à la frame 200. Lifetime, ça veut tout simplement dire la durée de vie. Donc là, si vous voulez, c'est la fin. Lifetime, c'est la durée de vie de votre particule. C'est-à-dire que toutes les 50 frames, au bout de 50 frames, pardon, celle-ci disparaît ou meurt, tout simplement. Ici, vous avez Lifetime Randonnance. Ça veut dire que, tout simplement, vous allez pouvoir créer, par rapport à la durée de vie, une donnée aléatoire. C'est-à-dire que, normalement, elle va durer 50 frames, mais vous pouvez faire en sorte qu'elle dure plus, moins, ou ainsi de suite. Tout simplement. Si on regarde ici, vous avez un deuxième onglet qui s'appelle Source. La Source, ici, vous allez pouvoir émettre, en fin de compte, vos données par rapport à une face, un vertice ou un volume. Alors, ici, Use Modifier Stack, ça va être tout simplement si votre objet qui va émettre ces fameuses particules ont un modifier d'appliqué. Donc là, vous cliquerez ici. Ensuite, ici, vous avez la distribution, c'est-à-dire Jittering, Random ou Grid. Regardez, je vais faire, par exemple, Random. Alors là, on ne va pas avoir grand-chose, parce que je n'ai pas mis assez de particules. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre beaucoup plus. Vous pouvez essayer bien voir ce qu'il en est. Je vais mettre, par exemple, 10 000. Encore une fois, je vous dis, cela dépendra de la puissance de votre machine. Donc là, je me suis mis en mode Volume, et je me suis mis au niveau de la distribution en Random. Et si je clique ici, normalement, celui-ci, alors ça dépendra effectivement comment c'est fait, mais celui-ci, si vous voulez, va tout simplement, comment pourrais-je vous dire ça ? Se distribuer les particules de manière aléatoire. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que, si vous regardez bien, en fin de compte, elle ne descend pas jusqu'à la ligne rouge. Pourquoi ? Parce que, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est par rapport à ma durée de vie. Si, par exemple, je mets 200, vous allez voir que, d'un seul coup, le comportement va être différent. Regardez. Je recommence et je lance. Vous allez voir que, en fin de compte, ça continue à descendre. Donc là, ça pourrait être, par exemple, un flux d'eau qui descend, et ainsi de suite. Si on continue un petit peu, ici, vous avez Random et même distribution. Alors, selon ce que vous allez choisir comme option, c'est pour ça que je ne vais pas tout vous montrer, vous aurez quelque chose de différent. Vous voyez, par exemple, ici, si je clique, celui-ci va se comporter en fonction de la grille. D'accord ? Et ici, c'est bien défini. Toutes les 10, c'est-à-dire que si je zoome un peu, vous allez pouvoir savoir qu'on a bien dans un gros carré 10 éléments. C'est-à-dire que c'est le niveau de la grille. Et ici, vous pouvez définir aussi une version aléatoire. Je ne vous en dirai pas plus parce que je ne veux pas trop vous embêter avec ça. Je veux au moins que vous compreniez. Ici, vous avez le cache. Alors, le cache, en fin de compte, c'est qu'une fois que votre animation est terminée, complète et impeccable, l'intérêt de faire, vous allez cliquer ici sur le bec. En fin de compte, l'intérêt de faire un bec, c'est que vous allez figer votre animation. Vous allez dire, ok, celui-ci, le fait de faire ça, ça va permettre de créer un... donner moins de puissance au processeur. Le processeur, quand il fait une... quand il gère une animation, cela lui prend beaucoup de temps au processeur. Le fait de faire bec, vous allez tout simplement créer, vous allez figer tous vos... comment dire... vos options. Mais ça, attention, il faut le faire que, quand vous êtes sûr, à 100% que ce soit fini. Évidemment, vous pourrez venir en arrière, en cliquant ici sur... delete all bec. Mais bon, pour l'instant, je ne redirai pas plus. Ici, vous avez la velocity. La velocity, en fin de compte, ça va être la puissance. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre quand même... comme ça. Et si je relance... Voilà. Là, vous voyez, en fin de compte, mes particules tombent directement. Ici, vous pouvez définir la puissance. Là, c'est en mètre par seconde. Imaginons, je mets 3 pour commencer. Vous allez voir que d'un coup, vos particules vont commencer à se... vous voyez, à se disperser. Et si je mets, par exemple, ici, allez, on va dire 10, ça va être encore plus intéressant. Donc, évidemment, moi, je vous encourage vivement à jouer avec, à bien comprendre comment ceci fonctionne pour pouvoir faire des animations sympathiques. Alors, ici, après, vous avez différents éléments par rapport à la tangente. Là, vous avez un alignement sur le laxe XYZ. L'objet velocity, bon, là, pareil, vous avez une fonction aléatoire. Bon, on n'en dira pas plus pour l'instant. Ici, vous pouvez même faire une rotation. Vous voyez. Donc, si je fais une rotation, ça va encore faire quelque chose de différent. Mais là, comme je n'ai pas d'objet, je pense qu'on ne va pas voir grand-chose. Normalement, vous devez voir, si vous voulez, si je zoome un peu. On ne voit pas grand-chose, parce que ce n'est pas un objet. C'est juste une particule qu'on va pouvoir modifier, justement. Mais on va rester là pour l'instant. Donc, on va faire en sorte d'enlever tout ça. Voilà. Continuons. Ici, vous avez la physique. En fin de compte, vous allez pouvoir définir la masse de votre objet. C'est-à-dire que, par défaut, lui, pour l'instant, chaque particule est équivalente à 1 kg. Vous pouvez le faire beaucoup plus léger, beaucoup plus lourd, y associer un objet, et ainsi de suite. Ici, vous voyez, c'est marqué Newton, K, Boyz, et Fuid. En fin de compte, celui-ci aura un comportement complètement différent. Par exemple, vous voyez, je prends Boyz. Et vous allez voir que si je zoome, alors je vais zoomer sur mon petit carré, vous allez voir que c'est assez marrant. Ça fait comme des petites bestioles qui fourmillent autour. Et c'est ce que je vous ai expliqué dans une des vidéos où je m'étais amusé à créer une araignée qui partait en dessous d'un lit. Enfin, il était dans le lit, sous le lit, l'araignée. Et d'un seul coup, quand elle s'est mise à avancer dans la chambre, le mignon, il a crié, il a eu peur. En fin de compte, c'est avec ça. Bon, vous l'animez avec une araignée, et ainsi de suite. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer ici, soit rien, tout simplement. Si je fais ça, celui-ci aura un comportement. Alors, je vais revenir. Vous voyez, ça va tout simplement les faire apparaître sans les faire tomber et sans rien faire. Vous allez pouvoir ici, en cliquant sur Newton, Newton, c'est par rapport à tout simplement la formule P égale mg, qui va permettre de définir la masse par rapport à 9,81 N par mètre. Et automatiquement, vous aurez quelque chose, un effet physique, tout simplement. Ensuite, ici, vous aurez les boys, ce que je vous ai montré. Les keys, je ne sais plus ce que ça fait. On va regarder. Parce que je ne me sers pas de tout, évidemment. Donc là, encore une fois, faites des tests. Regardez, de toute façon, je vous ferai des vidéos. Quand on s'intaquera à les particules, je vous ferai des vidéos bien complètes là-dessus pour vous montrer un exemple de chaque. Là, je voulais juste montrer ce qu'on peut s'amuser à faire. Donc après, voilà, je n'en dirai pas plus. Le rendu. Le rendu, très intéressant. Parce que pour l'instant, vous avez un rendu par rapport à un pass, mais vous pouvez faire des allos, par exemple. Alors, vous allez voir. Je fais ça. Je reviens ici. Évidemment, je vais me mettre en Newton pour avoir quelque chose de plus sympathique. Vous voyez ? Donc là, on arrive au rendu. Vous allez pouvoir faire un rendu de type sans rien, en allo, en line, en pass, en objet, ou alors par rapport à une collection. Si on prend le cas d'un objet, je vais vous montrer vite fait. On va faire Shift A. Et on va mettre, par exemple, une icosphère. Celui-ci, évidemment, se retrouve à cet endroit-là. D'accord ? Et moi, j'aimerais que celui-ci, qui me crache des particules, défini ici, en l'occurrence, ça doit être un allo, là. Il a dû avoir... Il devait être sur allo. Je voudrais que celui-ci me crée plutôt un objet. Vous voyez ? Donc, je définis un objet. Et je vais cliquer ici. En cliquant ici. D'accord ? Si maintenant, je reviens, vous allez voir que c'est complètement différent. Celui-ci va me cracher maintenant. Vous voyez ? Donc, je fais exprès de zoomer. Il va me cracher ce genre de choses. Ce qui est super intéressant, c'est que si je clique ici et que j'agrandis celui-ci, évidemment, vous voyez, on peut avoir un rendu très sympathique. Donc, à vous de voir, encore une fois, ce que vous voulez faire. Donc, ensuite, par rapport à l'animation, vous allez pouvoir ici définir le scale, encore une fois. Vous voyez ? On peut faire un truc comme ça. Donc, ça pourrait même créer comme un personnage en un gestion de particules. Ça peut être sympathique. C'est un peu ce genre de choses que je m'étais amusé à faire. En fin de compte, je suis en train, en ce moment, de m'amuser à dessiner BoomBlish ou Clash of Clans. Et je m'amuse à redessiner les différents objets. Sur la cabane, sur la rivière, les cailloux, et ainsi de suite. Et ça permet de voir un peu ce qu'on va s'amuser à faire. Je pense que ce sera un projet que l'on mettra en place, mais chaque champ en son temps. Et ici, vous allez pouvoir définir le scale randonnest. C'est-à-dire qu'en gros, vous aurez des plus petits cailloux ou plus grands cailloux et ça pourra donner un truc sympa. Et vous voyez, ça fait comme un personnage qui est en train d'être dessiné. Donc ça peut être sympathique. Donc ici, on va pouvoir définir la rotation par rapport à notre objet, le scale, et ainsi de suite. Bon, je ne vous en dirai pas plus. Le viewport ici, en fin de compte, vous allez pouvoir définir... Oups, pardon. Non, il ne se passera rien. Mais si je fais, par exemple, des points... Là, maintenant, je vais avoir des points à la place. D'accord ? Mais je peux aussi avoir... Ça, ça dépendra de la puissance de votre machine, des petits cercles. Là, en fin de compte, j'ai bypassé tout simplement l'objet parce qu'il était trop lourd par rapport à ma bécane. Je vous le dis, pour ceux qui travaillent sur un ordinateur de type portable, c'est toujours intéressant. Vous pouvez mettre des croix, enfin, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et si vous mettez rendering, vous retombez sur l'objet que vous avez défini. Ici, Shield Run, en fin de compte, vous allez pouvoir, en plus, rajouter des objets. C'est-à-dire qu'ici, vous allez pouvoir définir la quantité, le rendu, la longueur de votre objet. Alors, ça peut servir... Toutes ces cases-là peuvent servir aussi, à la fois, au niveau des cheveux. Parce que vous, rappelez-vous, regardez ici, vous avez... Alors, je remonte. Alors, vous avez émetteur, donc émission ou air. Si je fais air, évidemment, là, tout va changer. Je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû. Voilà, donc je suis revenu par Power Shield Run parce que ma bécane a craché parce que je me suis mis en air et là, comme j'avais pris un objet qui était équivalent aux cheveux, ça fait un truc assez violent et là, ma bécane, donc je reviens à Shield Run. Bon, je vous dis, je ne vous dirai pas tout, loin de là. Je ne veux pas aller trop loin. Croyez-moi, il y a énormément de choses à dire, mais vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc là, par exemple, ici, c'est une chose très intéressante, vous avez la gravité. Alors là, vous allez voir que, si je reviens ici, tout tombe, d'accord ? Mais imaginons, vous voulez faire quelque chose comme si vous étiez dans l'espace. Là, vous enlevez la gravité, tout simplement, et vous allez voir que, d'un coup, ils vont se comporter complètement différemment. Alors, il faut voir aussi une chose, c'est qu'il y a beaucoup de force. J'avais mis 10, je crois. Donc là, on va un petit peu réduire. Alors, je ne sais plus où c'était. Où est-ce que j'ai planqué ça ? Velocity. Voilà. Là, on va mettre 0, ou 1. Et vous allez voir que, d'un seul coup, ça va se comporter différemment. Voyez ? Ça fait un peu comme des objets qui sont en train de flotter dans l'espace. Voilà un autre exemple que vous pourriez faire. Croyez-moi, il y a énormément de choses qu'on peut faire avec les particules, c'est juste énormissime tout ce qu'on peut mettre en place. Cela dépendra de la puissance de votre machine, comme d'habitude. Après, vous pouvez créer des contraintes. Vous pouvez créer, si vous voulez, une espèce de vortex. Mais là, je vais vachement loin dans l'explication, mais ici, vous allez pouvoir mettre en place des vortex. Si je clique ici, on peut mettre un type de vent, magnétisme, harmonie, les charges. On peut mettre aussi un curve qui va... Donc, les particules s'amuseront en fonction de la curve et ainsi de suite. Bon, je ne veux pas aller trop loin dans l'explication. Vous pouvez aussi, pour finir, on va dire, définir les vertex group. Mais comme je ne vous ai pas fait de cours là-dessus, je ne préfère pas trop en parler. En gros, si vous voulez, c'est dans votre objet. Vous pouvez sectionner, on va dire, je vais vous montrer vite fait, mais ce n'est pas le but de cette leçon. Vous pouvez sectionner, par exemple, ici, avec C, vous pouvez sectionner quelques vertices. Alors, je vais mettre en 3. On recommence, excusez-moi. Voilà. Imaginons ça, vous voulez sélectionner. Vous voulez que votre gestion de particules soit prise en contact que par rapport à quelques vertices. Alors, on dit vertex group parce qu'en fin de compte, il va prendre lui en compte les vertices. Et là, vous allez pouvoir faire une animation. Imaginez que c'est un tuyau d'arrosage et vous voulez faire que l'intérieur du tuyau qui va faire comme si ça crachait de l'eau ou un liquide. Vous pouvez faire ce genre de choses. Bon, je vous en parlerai parce que je ne veux pas trop vous embrouiller. Déjà, croyez-moi, sur les particules, il y a de quoi dire. Voilà, donc je ne vous en dirai pas plus sur un truc à niveau de la gestion des particules. C'était vraiment que de la base que je voulais vous montrer. Par contre, je vais vous montrer quelques exemples. Là, par exemple, vous voyez, j'ai voulu simuler une espèce de particule un peu comme un fait artifice. Bon, je n'ai pas encore bien trouvé le truc, mais c'est le genre de truc qu'on pourrait s'amuser à faire. J'ai créé une espèce de vortex autour qui fait en sorte que mes particules, si vous voulez, s'éloignent de plus en plus. Et si je vous montre l'animation que j'ai faite avec une petite vidéo, vous pouvez voir, vous voyez, c'est complètement différent. Et en plein écran, ça donne un truc assez sympathique. En fin de compte, j'ai voulu... Alors, j'ai pris plusieurs particules. Vous avez à la fois deux types de particules qui créent ce genre d'effet. Et à côté, j'ai fait aussi en sorte de mettre, donc je dis, une espèce de vortex qui fait en sorte de créer un effet dans ce style-là. Et vous voyez, si je prends un autre exemple, alors là aussi très simpliste, mais pour vous puissiez bien comprendre, donc j'ai créé une espèce de marmite ou de chaudron. J'ai fait exprès de créer différents murs, vous voyez, qui va être en fin de compte qui va faire office d'obstacle. Et vous allez voir que mes petites bulles, en fin de compte, elles vont se mettre à monter, tout simplement. Et quand elles vont se cogner contre le mur, celles-ci vont soit, on va dire, s'éclater, soit tout simplement un peu rouler au niveau du mur. Un peu comme des bulles de savon qui glisseraient sur un mur et puis qu'au bout d'un moment, avec l'aspérité, fait que celle-ci s'éclate. Tout simplement. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Ça va pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Alors vous avez bien compris que c'était simplement une petite, comment dire, vidéo sur la gestion des particules, mais vraiment de base, histoire de vous ayer une bonne connaissance, enfin une bonne connaissance, une connaissance de base. Mais vraiment, le but, c'est ce que je vous ai montré, feu d'artifice, chose comme ça, vous allez pouvoir commencer à jouer avec. Encore une fois, ça dépendra de la puissance de votre machine, bien évidemment, parce que celui-ci est très gourmand. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !